Bonjour les enfants, bonjour Julie, Samuel et Pablo. A l'école, je suis sûr que vous faites plein de jolies choses. Déjà à l'école maternelle, eh bien, on chante, on danse, on rit, on compte, on fait de la peinture, on fait du bricolage, et puis on apprend tout doucement à déchiffrer les lettres, les mots. Et à l'école primaire, surtout, on apprend à lire, à calculer. Mais lire, c'est peut-être la plus belle chose qu'on puisse faire, parce que de cette manière-là, on peut commencer à lire ces histoires tout seul et à rêver. C'est fabuleux. Sourisseau veut apprendre à lire. Pendant l'été, une famille souris s'est installée dans l'école. C'étaient les vacances, l'école était tranquille. Pas de bruit, pas de chat, pas de sonnerie. Mais voici le mois de septembre. Mère souris grignote un calendrier, et elle dit à Sourisseau, « Demain, c'est la rentrée des classes. Il ne faudra plus courir dans les couloirs. Tu resteras avec moi. » Sourisseau s'écrit. « Mais pourquoi ? J'aimerais tellement aller à l'école, moi aussi. » C'est alors que père souris montre à sa femme un trou dans le plafond. « As-tu remarqué ce petit trou ? » « Juste au-dessus, c'est la classe de madame Padoli. Notre fils pourrait peut-être en profiter. » Sourisseau sautit sur place. « Oui, 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 je vais aller à l'école. Je vais apprendre à lire. Vive papa ! » Mère souris est inquiète. « Mais si quelqu'un le voyait ? » Père souris lui répond. « Faisons-lui confiance. » « Et toi, mon fils, va te coucher. Tu dois être en forme pour la rentrée. » Le lendemain, mère souris réveille Sourisseau. « C'est l'heure. Les enfants sont déjà dans la cour. Passe par le trou et sois sage. Écoute la maîtresse. Il surtout ne parle pas. » Dans la classe, Sourisseau cherche une bonne place. Il choisit l'étagère du fond. En passant la tête entre deux livres, il voit bien le tableau. Les enfants arrivent avec leur cartable neuf. La maîtresse les accueille. « Bonjour les enfants. Je m'appelle Liline Padoli. Cette année, nous allons apprendre à lire. Ce n'est pas difficile. Regardez cette lettre qui se tient bien droit avec un point dessus. Personne ne la connaît. Eh bien, c'est le I. » Sourisseau ne bouge pas un poil de sa moustache. Il écoute la maîtresse. Il est sage. Non loin de lui, un petit garçon est assis. Il regarde dehors les arbres de la cour, tout droit comme des I. « Félix, tu rêves ? » lui demande la maîtresse. À midi, quand tout le monde est parti, Sourisseau sort de sa cachette. Il passe par le trou et il rentre chez lui. Mère sourit l'attend. « Alors, as-tu été sage ? Comment est la maîtresse ? » Sourisseau, tout excité, s'écrit « J'ai appris la lettre I. » Mère sourit, qui ne connaît aucune lettre, répond « Bravo mon fils, c'est très utile. » L'après-midi, Sourisseau s'installe à la même place. Il ne fait pas de bruit, il écoute la leçon. Quand la maîtresse a le dos tourné, il sort de sa cachette pour se dégourdir les pattes. Soudain, Félix l'aperçoit au bord de l'étagère. Il lui demande tout bas « Tu es nouveau, toi aussi ? » Sourisseau chuchote « Oui, je voudrais apprendre à lire. » Au même moment, la maîtresse dit « Pour demain, vous découperez dans un journal des images où il y a des objets dont le nom se termine par le son I. » Le soir, Sourisseau prend un catalogue et il découpe les images avec ses petites dents pointues. Père sourit, dit à sa femme « Tu avais tort de t'inquiéter ? Regarde-le faire ses devoirs. C'est un bon fils ? » Le lendemain, la maîtresse dit aux enfants « Sortez les images que vous avez découpées. » Félix cherche dans son cartable et il marmonne. « Zut, zut, je les ai oubliés. » Sourisseau se penche au bord de l'étagère. « Psst, par ici, j'en ai plein, moi. » Félix se lève pour les attraper. La maîtresse lui dit « Puisque tu es debout, Félix, dis-moi les mots que tu as trouvés. » Félix répond « Du riz à colis à radis. » « Bien, dit la maîtresse, très bien. » C'est comme si elle disait « Très bien à Sourisseau. » Alors Sourisseau est tout content. Quand vient l'heure du goûter, les enfants ont du pain et du chocolat. Mais Sourisseau, lui, n'a rien. Félix se tourne vers Sourisseau. « Tu en veux ? Viens ! » Sourisseau se laisse glisser le long du mur. Il escalate le bureau de Félix, qui lui dit « Bon appétit ! » Soudain, la maîtresse s'approche et elle voit Sourisseau. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Sourisseau se présente poliment. « Oh, bonjour maîtresse, je suis un nouvel élève. » « Oh ! » crie la maîtresse. « Iiii ! » répète les enfants qui n'ont rien compris. La maîtresse hurle « Ne bougez plus ! » La maîtresse prend la grande règle du tableau et elle poursuit Sourisseau dans toute la classe. Les enfants hurlent « Il est là ! Il est passé par ici ! » Sourisseau est affolé. Il entre dans le cartable de Félix. « Il est parti maîtresse ! » crie les enfants. À ce moment, la cloche sonne. La maîtresse dit, toute tremblante, « C'est l'heure ! Rangez vos affaires ! » Sourisseau sort la tête du cartable et il demande à Félix. « Je peux aller chez toi ? Je t'aiderai à faire tes devoirs ! » Alors Félix quitte la classe en faisant bien attention de ne pas secouer son cartable. Pendant ce temps, sous le plancher, Mère Souris s'inquiète. « Où est notre fils ? » « Il n'est pas encore rentré, il n'y a plus un seul enfant dans l'école. » Père Souris se gratte la moustache. « Je file jeter un coup d'œil dans la rue. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas. » Dans la chambre de Félix, les deux amis travaillent ensemble. Ils discutent aussi. « Quand je saurai lire, » dit Sourisseau, « J'irai à la bibliothèque et là je me régalerai. » Félix s'exclame. « J'ai des tas de livres ici, on pourra les lire tous les deux quand tu viendras me voir le dimanche. » Père Souris, à la fenêtre, les aperçoit. Père Souris revient chez lui, tout essoufflé. Il rassure sa femme. « Tu avais tort de t'inquiéter. Il est allé chez un camarade faire ses devoirs. C'est un bon fils. Peu après, Sourisseau rentre aussi. « Papa, maman, j'ai un copain. Il s'appelle Félix. On va lire tous les deux. » Félix dit que plus tard, il écrira des livres. Et moi aussi. « Du calme, du calme, » dit Mère Souris. « Et elle embrasse tendrement Sourisseau. » Maintenant, Sourisseau va à l'école tous les jours. Pour ne pas effrayer Léline Padoli, il reste sur l'étagère, mais il n'est jamais très loin de son ami Félix. Un soir, Sourisseau montre son livre à Mère Souris. « Je connais une nouvelle lettre toute ronde comme mon oreille. » Et il trace un O sur sa feuille. « Magnifique, » dit Mère Souris. « Prête-moi ton crayon. Je vais essayer, moi aussi. » Père Souris dit à sa femme. « Notre fils apprend vite. Bientôt, il saura lire. Nous avons eu raison de lui faire confiance. » Parce que c'est vraiment très chouette de savoir lire. Ah, je vous l'ai déjà dit, peut-être. Ben oui. Je me répète. À demain, les enfants. Sous-titrage ST' 501